Par rapport à ceux-là qui veulent faire des choses pour recevoir la gloire des hommes. Jean chapitre 12, verset 42. Cependant même, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus-Christ. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus des synagogues. Car ils émèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc beaucoup de gens ont peur d'être exclus. Nous autres, nous étions dans des ensemblées. Gloire à Dieu, on n'a pas été exclus. On a quitté par rapport à la façon dont ces gens-là se comportaient. On a quitté puisque nous ne voulions pas compromettre. On a quitté puisque nous ne voulions pas faire la volonté des hommes. On a quitté puisque nous ne voulions pas qu'une personne te donne le sujet de ce que tu devrais prêcher. Est-ce que ça c'est mauvais lorsque je vois que je suis un homme libre en Jésus-Christ ? N'est-ce pas vous connaîtrez la vérité ? La vérité vous affranchira. Lorsque j'ai connu la vérité, le Seigneur me dit de sortir. Puisque ma mission a été, je voulais au fait avertir d'autres gens aussi pour qu'ils puissent réellement aimer le Seigneur et travailler pour le Seigneur. Je n'ai pas voulu au fait faire ma volonté à moi. J'ai suivi la volonté de Dieu. Heureusement que je n'étais pas exclu. Moi-même je me suis retiré pour faire la volonté de Dieu et travailler comme ça. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas la foule qui intéresse le Seigneur. Lorsque cette femme-là a touché l'habit de Jésus-Christ, Jésus-Christ a senti cela. Il a dit qu'il m'a touché. Bien que la foule était là, mais une personne l'a touchée par la foi. C'est par la foi que nous allons voir le Seigneur. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le Seigneur va revenir. C'est par la foi que nous sommes en train de prêcher sa bonne nouvelle. Pourquoi est-il important maintenant aujourd'hui de sortir dans vos états, dans le statu quo du christianisme ? Même une personne qui aime le Seigneur, si tu compromets, puisque la Bible nous dit, « Tout acte qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. » Maintenant, lorsque toi, dans ton cœur, tu médites d'autres choses, mais tes yeux, tes oreilles, ta bouche, médites donc, confessent d'autres choses. Je suis en train de pécher. Combien de vous, dans vos synagogues, là, vous critiquez vos pasteurs ? C'est pourquoi c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas être quelqu'un qui est en train de critiquer au lieu de dire ce que tu penses. Tu ne seras pas enlevé puisque tu critiques. Tu seras enlevé puisque tu as compris. Jésus-Christ va te prendre puisque tu as compris et que tu sors dans des ensemblées qui ne confessent pas le nom du Seigneur. Je ne serai pas enlevé National Commission.